bonjour et bienvenue chez l'expert du cabriolet comme vous savez déjà j'aime souvent vous montrer des situations un peu particulière soit hors normes par leurs défauts ou soit des conséquences provoquées hélas malheureusement par leur propriétaire ici justement j'ai une belle situation qui va me permettre de pouvoir vous montrer plusieurs problèmes que le client a créé lui-même malheureusement par les mauvaises informations que le garage qui a vendu la voiture neuve oui parce que ce client a acheté ce véhicule neuf a demandé toutes les informations pour pouvoir bien entretenir et bien conserver son véhicule il a donc appliqué à la lettre tout ce qu'on lui a dit et en fait tout était erroné il n'a fait qu'erreur sur erreur puisqu'on lui avait mal indiqué et qu'on lui avait surtout dit n'importe quoi donc ici dans cette vidéo on va parler d'une audi a3 vous vous doutez certainement déjà d'un des problèmes il n'y aura pas que celui là il y en aura bien d'autres je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail et bien voilà notre fameuse audi a3 qui cumule tous ces multiples problèmes que je vais vous montrer pour la petite histoire en fait la cliente ici quand elle a passé commande pour l'achat de son véhicule neuf donc en concession concession officielle de la marque elle avait demandé au vendeur mais qu'est ce que je dois faire pour bien entretenir ma toile de capote et ne pas l'abîmer prématurément et ainsi pouvoir la garder le plus longtemps possible le vendeur lui a tout simplement répondu mais madame il n'y a aucun problème avec ces véhicules ils sont comme un véhicule classique vous pouvez aller au carouage vous pouvez utiliser des selles des tunnels il n'y a rien à faire de particulier c'est la même chose qu'une voiture standard la dame donc ne s'est plus tracassé de quoi que ce soit et à exécuter les mauvaises informations qu'on lui a conseillé évidemment très vite elle a pu remarquer des traces d'usure prématurées comme on peut voir ici sur les zones de pliage au niveau des articulations on a encore des traces qui aujourd'hui évidemment se sont fortement aggravées on a des débuts de trous les marques ici comme j'ai déjà dit précédemment c'est irréversible ces traces d'usure là ne partiront plus jamais idem pour les les débuts de trous et les traces d'usure très marquées donc la dame est retourné se plaindre qu'il y avait des problèmes qui apparaissaient sur la voiture et à ce moment là elle est tombée sur une autre personne un responsable apparemment qui lui a tout simplement répondu mais c'est de votre faute vous avez mal utilisé la capote vous avez mal fait ceci ou mal fait cela la dame n'a fait que dire je n'ai fait que ce qu'on m'a dit de faire puisque j'avais posé la question comment dois-je faire pour entretenir correctement hélas encore une fois jamais décrit de ce fait qu'on peut faire ce qu'on veut avec la voiture donc au final tout s'est quand même retourné contre le client puisque il s'est quand même vu de devoir se débrouiller seul avec ses débuts de problème les semaines les mois les années ont passé et au final qu'est ce qui est arrivé décollement de la vitre arrière inévitable forcément plus de protection sur la toile de capote on peut constater qu'on est sur une capote qui est très sale forcément le véhicule a quand même dix ans d'âge on peut voir de beaux phénomènes de champignons début de bactéries on a ici toutes sortes de saleté qui a pu hélas bien s'incruster dans l'étoile on peut voir à l'arrière d'autres tâches bien plus marquantes comme ici on a encore d'autres situations le client à un moment donné s'est dit perdu pour perdu je vais quand même essayer de la nettoyer avec un karcher ou un nettoyeur haute pression donc certes on arrache un petit peu la couche superflu mais on endommage extrêmement la toile ce qui pose un vrai problème par la suite puisqu'on a dégradé le tissu de manière encore une fois irréversible donc on a vraiment tous ces champignons on les voit bien tous ces traits de karcher heureusement la personne a repris la raison assez rapidement et n'a fait que ce coin et un petit peu le bord et s'est arrêté assez vite et n'a pas insisté comme ça sur toute la toile voilà on peut malheureusement voir sur cette voiture que les mauvais conseils d'un vendeur qui encore une fois ne maîtrisait certainement pas son sujet il connaissait peut-être très bien les utilitaires peut-être très bien les berlines peut-être très bien les coupés classiques avec un toit rigide mais absolument pas une toile de capote souple d'un cabriolet de cette génération donc encore une fois un vendeur a donné de mauvaises informations à son client le client pensait que c'était exactement ce qu'il fallait faire puisque c'était le vendeur de la voiture qui lui donnait ces informations il s'est donc exécuté et au final il aura lui même détruit sa capote après évidemment c'est de sa faute puisque c'est lui qui a fait les mauvaises applications et on va oublier qu'on lui a dit de faire ces choses là donc voilà malheureusement vous êtes très 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 nombreux à avoir ce genre de situation que ce soit vous les premiers propriétaires ou qu'elle ait déjà eu d'autres propriétaires auparavant on a presque toujours les mêmes retours c'est l'information de départ qui est mauvaise ou pas du tout d'information le client se débrouille fait n'importe quoi et hélas fait trop souvent de grosses erreurs puisque c'est un mauvais réflexe qu'on a de vouloir utiliser le même savon que pour la carrosserie de vouloir utiliser le karcher un nettoyeur haute pression ou autre ce qui est totalement interdit d'y faire un petit peu tout et n'importe quoi et au final vous détruisez votre toile on n'a pas fait le test de la goutte d'eau on va le faire on va voir un petit peu son état mais voilà on peut aujourd'hui voir que cette voiture a dix ans maintenant c'est déjà bien qu'elle ait pu tenir et être encore dans cet état près de dix ans malgré ce qu'elle est subi on a une toile très sale on a surtout une toile très usée on a des débuts de déchirures des débuts de trous à plusieurs endroits où il ya un frottement assez important on a des traces d'usure bien marqué à toutes les zones de pliage on a un visuel pas joli du tout puisqu'il est brunade verdade qu'on a des traces de champignons des traces de bactéries c'est pas esthétiquement beau surtout quand on a une belle voiture qui est bien suivi bien entretenu qu'on a une belle carrosserie avoir une capote comme ça ça fait vraiment très négligé ça fait sale on a en plus le décollement de vitre arrière qui lui était inévitable sans faire d'entretien sur la toile de capote parce que ce fameux vendeur avait donné de mauvaises informations mais n'a jamais parlé d'un entretien à faire sur la toile arrivé à un moment donné précis ça c'est complètement zappé en fait ils ne le savent déjà pas eux donc ils ne pourront pas vous donner cette information donc au final voilà on a un véhicule qui est assez mal embarqué je pense bien que je vais pouvoir le récupérer et lui redonner un bel éclat de faire de belles réparations un beau recollage malheureusement comme je l'ai déjà dit les traces d'usure marqué dans la toile et les débuts de dégâts comme des petits trous qui commencent à apparaître là il n'y a pas de miracle je pourrais pas faire de magie ça pourra éventuellement être légèrement stoppé mais avec un visuel qui sera peut-être pas parfait où on garde ça comme ça et on tient ça à l'oeil et on suit avec les entretiens ça ce sera une décision à prendre par après mais voilà les dégâts qui sont marqués à vie c'est trop tard on peut plus rien faire c'était au départ qu'il fallait donner les bonnes informations pour faire les bons gestes et ne pas dégrader le tissu on va faire ce petit test de la goutte d'eau pour voir un petit peu ce qu'il en ressort mais vous vous imaginez très bien le résultat qu'on va avoir on va quand même le faire pour qu'on le voit de nos propres yeux voilà donc si on se met on va se mettre ici on va faire notre test de la goutte d'eau on peut voir que notre goutte est relativement vite absorbée ce qui n'est pas étonnant du tout en une paire de secondes j'ai mis une très grosse goutte ici sur la première mais on voit que elle coule puisqu'on est sur une partie pentue de la toile mais voilà à côté j'ai mis une goutte plus petite c'est pratiquement instantané la goutte a été absorbée par la toile cette toile de capote est une vraie éponge que ce soit de l'eau de la crasse de la poussière de la verdure de la tout ce qui peut tomber va forcément imprégner cette toile et on a un résultat qui est pas joli joli donc voilà notre résultat de test de la goutte d'eau une éponge comme je disais cette situation elle n'est aujourd'hui plus rare du tout vous êtes très 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 nombreux quand je dis très nombreux c'est des dizaines à me contacter par jour pour ce genre de problème là que ce soit une new beetle une tt mk1 ou mk2 une audi a3 comme celle ci une a4 une a5 ou d'autres modèles comme les bmw série une et d'autres encore ça c'est vraiment ce que j'ai le plus en tête puisque c'est vraiment les messages récents que j'ai eu hier et avant-hier mais c'est tous les jours des dizaines et des dizaines de personnes qui ont des situations comme celle ci parfois bien pire parfois un peu moins grave mais pour certaines hélas c'est trop tard je pourrais plus rien faire ici heureusement la personne est la seule propriétaire de la voiture a vu ses dégâts apparaître au fur et à mesure ne savait pas quoi faire et au moment où la vitre a commencé à se décoller et quand audi encore une fois lui a dit on ne sait rien faire on change tout ou on ne fait rien là elle a cherché un peu sur le net elle est tombée sur une des vidéos comme celle ci qui voyait les solutions et la réparation que je sais faire m'a contacté et voilà la voiture va pouvoir être réparée mais évidemment si cette voiture aurait eu trois cinq dix propriétaires que personne ne se serait vraiment tracassé et qu'à un moment donné il y en a un qui la récupère et qui se dit je veux essayer de faire quelque chose et qu'elle est dans un état mais pratiquement morte voire totalement morte je pourrais plus sauver cette capote quand vous avez des dégâts mais sur l'ensemble de la toile faire un collage ça vaut plus le coup la capote est trop abîmée ici on a de la chance il n'y a qu'un propriétaire on sait exactement les malheurs qu'elle a vécu les réparations vont être possibles en fait la vraie réparation qui sera le recollage de la vitre le reste ça va être des traitements anti verdure un nettoyage voir un petit peu ce qu'on peut faire pour les débuts de trous mais là encore une fois il n'y aura pas de magie qui pourra s'opérer les traces d'usure ne pourront plus jamais partir mais voilà on aura récupéré une capote bien étanche bien imperméable une vitre bien recoller et après le client devra tenir à l'oeil tous ces petits points négatifs qui se seront installés au fil du temps par manque de bonnes informations et après il faudra composer en fonction du vieillissement et de l'utilisation de la voiture et on trouvera des solutions voire peut-être un jour changer la capote en elle-même mais encore une fois attention tous ces véhicules dits modernes avec vitres verts collés on est sur des capotes qui ont un certain coût et ce coût là est souvent assez élevé donc ne pensez pas que ça coûtera une paire d'euros de remplacer on va tout de suite monter sur des budgets relativement importants donc toute l'importance de bien suivre les entretiens de la toile de capote d'éviter d'acheter un véhicule qui est déjà couvert de catastrophes que ce soit des décollements des traces de verdure des bactéries des débuts trous des déchirures et ainsi de suite parce que tout ça va avoir des conséquences sur l'état général ou l'état caché de la toile ce que vous ne pourrez peut-être pas voir et quand l'auto va se présenter à l'atelier je vais juste pouvoir vous mettre en évidence la multitude de conséquences et de problèmes qui ne sont peut-être pas à vos yeux visibles mais qui auront de réelles conséquences ou qui pourront ne pas permettre une réparation de ce que vous pensiez juste faire dans un premier temps donc voilà prenez toujours bien tout ça avec des pincettes parce que on a de plus en plus de clients qui se retrouvent on va dire le bec dans l'eau voilà les différents travaux sont maintenant terminés on va regarder ça ensemble donc voilà notre audi a3 on peut déjà constater tout de suite un premier coup d'oeil le recollage de la vitre alors on peut voir clairement et nettement que il ya eu un fameux coup de propre il n'y a plus une seule trace de verdure plus de bactéries plus de saleté plus rien alors oui les traces d'usure sont toujours là ça comme je l'ai déjà dit c'est irréversible mais sinon mis à part les traces d'usure et les dégâts déjà présents sur la toile il n'y a plus de traces de saleté tout a été bien traité nettoyer et ré imperméabiliser ce qui sera la seule et unique barrière pour avoir une toile toujours bien propre bien imperméable et qui pourra durer dans le temps alors si on se rappelle ben quand on avait fait le test de la goutte d'eau ben c'était une véritable éponge on va le refaire maintenant et on va voir un petit peu je pense que il n'y a pas besoin de discuter le résultat est bien visible on a bien une goutte qui reste perlante sur cette toile qui vient d'être remise en état et ben voilà cet audi a3 est maintenant à nouveau prête à reprendre la route et à pouvoir être utilisé correctement par son propriétaire maintenant il ya bien sûr un point très très important et qui restera toute la vie de la capote un point critique ça sera le périmètre de la lunette arrière ça restera toujours le point faible puisqu'on a déjà eu un problème donc d'autant plus l'entretien de la toile de capote n'est plus important mais primordiale voire vital pour une bonne durée de vie sur un véhicule comme ça qui a plus de dix ans et qui a eu le problème de décollement de vitres arrière c'est minimum du minimum un entretien lent voire deux entretiens par an en fonction de l'environnement et de comment il va passer les années s'il dort au garage ou pas voilà tous ces points vont être des points très important à mettre en application pour garder cette capote dans cet état là voilà si vous avez aimé n'hésitez pas un petit pouce bleu et si vous avez des questions pouvez envoyer tout ça à l'adresse mail que vous voyez dans le bas de l'écran peut-être à bientôt ici à l'atelier ciao ciao